Vous pouvez vous rhabiller. Les sensations de fatigue que vous éprouvez fréquentes ? Franchement, oui. Fatigue ou lassitude ? Des essoufflements ? Après un effort, courir derrière un autobus, monter un escalier. La tension est un peu élevée, mais à votre âge. Les branches m'ont l'air encrassées. Je vais vous prescrire une radiographie des poumons. En attendant, je vais vous demander un énorme sacrifice. Il faudra arrêter le tabac. Le discus raide pigeon. Il a le palais très délicat. Je viens d'en faire l'acquisition qu'il y a de la magisterie. Une rareté aquariophile. On le trouve dans un archipel de la mer du Japon. Et maintenant, il barbote au bord de la Seine. Eh oui, comme nous. Bon, elle finira par s'habituer si les autres le laissent vivre. Vous avez des animaux chez vous, maigret ? Uniquement dans mon assiette. Non, non, non. Ni pipe, ni cigare dans mon bureau. Mes poissons ne le supportent pas. Vous le savez. Je sais. La victime non identifiée, le sexe féminin. On relève cinq plaies par arme blanche. L'arme n'a pas encore été trouvée. Rien sur elle qui permette de l'identifier. Qui est chargé de l'enquête ? Négret et brigade criminelle 36 qui est désorfète. Quelqu'un a voulu faire disparaître cette jeune fille inconnue. Mais elle a forcément laissé des traces, là, quelque part. Comment vous faites pour qu'ils parlent, vos suspects ? Rien. Je les écoute. Mon devoir est de chercher ce qu'on appelle la vérité. Est-ce que ça vous intéresse vraiment ? Que je vous raconte ma vie ? Ça m'a aidé un peu à comprendre, une fille comme toi. Elle s'appelait Louise. Pourquoi avez-vous dit « elle s'appelait » ? J'ai entendu une auto s'arrêter. Concentre-toi sur les chauffeurs de taxi, sur tous ceux qui font la nuit. C'est pour la fille morte que vous faites tout ça. Quand on perd son enfant, on perd tout. Il n'y a plus rien. Vous savez ? Je sais, je sais, monsieur Capron. Puis un jour, au détail d'une affaire banale, t'es touché par un détail. Alors, toutes tes certitudes s'effondrent d'un coup. Ne-t'est pas mal. A la vie qui déclenche de la vie... C'est pas mal. C'est pas mal.